Il y a une très, très grande différence. Il y a un grand fossé entre vouloir que les choses changent et décider, s'engager à ce que les choses changent. Tout le monde veut une vie meilleure. Tout le monde veut plus d'argent, plus de temps, plus de liberté, plus de sourire, plus de joie, un couple meilleur. Tout le monde le veut. Il n'y a personne qui ne veut pas ça. Mais très peu de personnes décident que ce soit le cas. On dit vouloir, c'est pouvoir. Mais attention, c'est faire qui est avoir. Ah oui, il y a une différence. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, on peut, c'est possible. C'est une éventualité, vouloir, c'est pouvoir. Mais faire, c'est avoir. Donc, quand on ne décide pas, quand on ne passe pas l'action, on n'aura rien du tout. On a beau avoir les meilleures pensées, les meilleures envies, les meilleurs projets, c'est seulement dans l'action qu'on peut concrétiser, qu'on peut évoluer, qu'on peut faire en sorte que les choses se réalisent et s'accomplissent. Donc, le premier point. Pour passer à l'action, c'est de décider. C'est d'arrêter de vouloir. C'est d'arrêter de souhaiter. C'est de décider. Et la décision, c'est une résolution. C'est un engagement. C'est quelque chose de ferme. C'est quelque chose de précis. Donc, il faut arrêter de se dire, oui, je veux, oui, je veux une promotion, oui, plus d'argent, oui, plus de temps. Non, non, non. Ça, ce sont des, ce sont des vœux, ce sont, voilà, c'est des, c'est en fait des vœux qui ne veulent pas dire grand-chose. Il faut se décider par rapport à quelque chose en particulier et être vraiment très précis dessus. Et se décider, c'est d'abord comprendre que je n'ai pas de futur tant que je suis satisfait de mon présent. Pour la plupart des personnes, c'est en réalité parce que leurs présents sont pour eux un succès qu'ils ne peuvent pas s'imaginer aller plus loin. Et tant que votre présent va continuer pas à être pour vous un moment de gloire extraordinaire, vous ne pourrez pas aller plus loin. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ceci. C'est qu'il faut être dans la gratitude, mais être en même temps dans la projection. Donc, oui, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a eu. Il faut apprendre à être dans le contentement, à se satisfaire de ce qu'on a, à ne pas être toujours en train de pourrir. Mais en même temps, il faut toujours se projeter sur la prochaine étape. Donc, le soir, quand vous rentrez, soyez satisfait de vous. Soyez fier de vous. Félicitez-vous. Ayez une liste de gratitude. Remerciez Dieu. Remerciez la terre. Remerciez vos enfants. Soyez aimables. Mais le matin, quand vous vous levez, si vous avez fait vos prières, si vous avez été content, vous êtes en bonne santé, c'est super. Si vous avez remercié encore Dieu, c'est bien. Mais ensuite, il faut vous projeter sur la prochaine destination. Vous avez eu un travail, c'est très bien. Bravo. Félicitations. Quel est la prochaine étape? Vous êtes marié, c'est bien. Vous aimez votre mari, c'est bien. Mais quelle est la prochaine étape? En fait, c'est que beaucoup de personnes, quand on arrive à quelque part, on s'arrête. On ne fait plus d'efforts. Et c'est pour cela que dans les couples, vous allez voir les gens ne font plus d'efforts. Parce qu'ils sont mariés, pour eux, c'est une finalité. Parce qu'il a eu un travail, pour eux, c'est une finalité. Parce qu'il a lancé son projet, il a décroché un, deux marchés. Bon, ça va, ça court, il paye les salaires, c'est bon. Il s'arrête à cela. Mais quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape que vous devez franchir? Donc, oui, pour être heureux, oui, pour être joyeux, oui, pour être dans la gratitude. C'est très, très important d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant. Mais ensuite, n'oubliez pas qu'il faut continuer par courir. N'oubliez pas qu'il faut passer à la prochaine étape. Donc, prenez une décision sur ce que vous voulez changer réellement. Quel est l'aspect de votre vie que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Décidez réellement de changer les choses. Et on sait que les décisions vagues n'amènent aucune réalité. Donc, soyez précis. Par rapport à votre santé, que voulez-vous changer? Combien de kilos voulez-vous gagner? Voulez-vous perdre? Voulez-vous, je ne sais pas moi, quel est l'indice de masse corporelle que vous voulez atteindre? Par rapport à votre niveau financier, qu'est-ce que vous prenez réellement comme décision, comme engagement en termes de rémunération, en termes d'épargne, en termes d'investissement? Qu'est-ce que vous prenez réellement comme résolution? Donc, en termes de l'épanouissement de votre famille, de votre couple, qu'est-ce que vous prenez comme décision sur votre aspect spirituel, votre aspect social, développement personnel? Quelle est votre décision? Premier élément, il faut décider. Ensuite, assurez-vous que cette décision soit la vôtre. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action parce que lorsqu'elles ont décidé quelque chose, ce n'est pas leur décision. C'est en fait que j'ai vu quelqu'un qui a posté quelque chose, qui a réalisé quelque chose, qui a accompli quelque chose et je veux faire la même chose. C'est tout. Donc, en réalité, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas mon engagement. Ça ne me parle pas. Mais parce que j'ai vu que l'autre, il court, l'autre, il marche, l'autre, il a acheté une nouvelle voiture, l'autre, il a, je ne sais pas moi, il a construit un appartement ou je ne sais pas quoi, automatiquement, je me dis oui, il faut que je le fasse. Mais pourquoi? Donc, quand vous avez un objectif, l'autre question, c'est de vous poser des bonnes questions pour vous assurer que c'est votre objectif et que vous n'avez pas été influencé par quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas influencé par un média, par un ami, par un collègue, par le membre de votre entourage. Parce que si l'objectif ne s'aligne pas avec vos motivations, vous aurez du mal à décoller. Je suis désolé. Si l'objectif ne s'aligne pas avec vos croyances, avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre motivation intrinsèque, on aura du mal à vous lever et à vous faire bouger. C'est clair. Donc, ce que vous avez à faire, c'est réfléchir et vous demander, est-ce que c'est mon objectif? Est-ce que je veux réellement ça? Et comment est-ce qu'il faut le faire? Posez-vous des questions. Dans plusieurs domaines, on utilise la règle des cinq pourquoi. Posez-vous les cinq pourquoi. Pourquoi je veux le faire? Je ne sais pas, moi, je veux gagner plus d'argent. Pourquoi vous voulez gagner plus d'argent? Oui, pour prendre soin de ma famille. Mais pourquoi je veux prendre soin de ma famille? Parce que je veux, je ne sais pas, moi, je veux investir sur mes enfants, mais j'aime mes enfants. Voilà. Mais pourquoi j'aime mes enfants? Parce que pour moi, les enfants, c'est le plus grand héritage, etc., etc. Donc, finalement, quand vous trouvez réellement vos valeurs propres, vous savez que finalement, cet objectif-là, il n'est pas lié qu'à l'argent. Il est lié à mes enfants. Donc, si j'aime mes enfants, je dois me bouger. Donc, ça fait automatiquement un switch dans votre tête et dans votre manière de penser les choses. Si je me dis, par exemple, que je veux lancer ce projet. Pourquoi je veux lancer ce projet? Pour la sécurité financière. Pourquoi est-ce que je veux une sécurité financière? Parce que moi, j'aime la liberté. Ah, attention. Et la liberté, ça fait titre dans ma tête. La liberté, c'est important pour moi. Je ne veux pas être toujours dépendant. Je ne veux pas être toujours en mode esclavage. Donc, pour moi, lancer ce projet, c'est finalement un chemin pour ma liberté. Donc, ce n'est plus le projet que je vois le matin quand je dois me lever, quand je dois faire des sacrifices. C'est ma liberté que je vois. Donc, automatiquement, je relis le projet, je relis ce que je dois faire avec une valeur, une motivation profonde et intrinsèque. Et ça, ça me bouge. Et ça, ça m'engage. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je dois faire quelque chose, je le relis avec ce que j'aime faire. Par exemple, ce webinaire, pourquoi est-ce que je le fais? Je ne le fais pas parce qu'il faut faire un webinaire, mais je le fais parce que j'aime partager. Parce que pour moi, la générosité, voir les gens grandissent, c'est important pour moi. Je peux ne pas manger, je peux travailler toute la nuit, mais pour le faire. Donc, quand il y a quelque chose qui se relie avec ce que j'aime faire, mais je suis tranquille, je m'engage, je suis à fond pour le faire. Donc, quand vous trouvez quelque chose qui vous engage avec ce que vous aimez faire, finalement, vous le faites d'une autre manière, d'une autre façon. C'est toujours du sacrifice, c'est toujours des efforts, mais l'engagement, il est autre. Vous trouvez la motivation pour le faire. Donc, un, décidez-vous. Arrêtez de vouloir, arrêtez de souhaiter, arrêtez d'attendre, arrêtez d'être spectateur, de devenir acteur. Je décide, je m'engage. Et quand je m'engage, je m'assure que c'est réellement mon objectif. Je veux faire du sport. Pourquoi je veux faire du sport? Pour perdre du poids. Pourquoi je veux perdre du poids? Pour être en bonne santé. Pourquoi je veux être en bonne santé? Parce que je ne vais pas mourir. Ah ben oui. Ah oui, 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 oui. C'est important. Il faut aller jusque là. Ah oui, donc je comprends que réellement, quand je ne fais pas du sport, c'est que je me prépare à mourir. C'est comme ça qu'il faut se faire peur parfois. Donc, si j'évite de faire du sport, c'est que je suis en train de réduire mon expérience de vie sur Terre. Si je mange tout ce que je veux, oui, c'est bien, c'est doux aujourd'hui, mais je suis en train de mettre, je suis en train d'hypothéquer en fait ma durée sur la Terre. Je ne verrai pas mes enfants grandir. Je risque de ne pas pouvoir aimer ma femme, mon mari pendant longtemps. Je risque de ne pas pouvoir profiter de ma vie plus tard. Donc, je dois me bouger parce que j'aime la vie. Donc, je dois me bouger. Donc, je dois faire attention à comment je vis parce que j'aime la vie. Donc, quand vous ne reliez pas votre projet, votre décision à quelque chose qui vous motive, vous comprenez que c'est difficile de vous lever. Voilà pourquoi quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il n'a pas la motivation intérieure, il n'a pas la motivation extérieure. Eh bien oui, parce que ce n'est relié à rien du tout. Vous voulez faire quelque chose, pourquoi voulez-vous le faire? Donc, posez-vous les questions jusqu'à trouver la motivation réelle qui vous amène à vouloir bouger. D'accord? Donc, trouvez réellement ce qui vous amène à bouger. L'autre manière de le faire aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui arriverait, c'est de changer la question. Non pas ce que je vais gagner, mais ce que je risque de perdre, ce qui risque de m'arriver si je ne le fais pas. Vous comprenez? Donc, vous changez la question. Au lieu de trouver qu'est-ce qui me motive à le faire, mais c'est plutôt qu'est-ce qui me fait peur et je dois le faire. Eh oui. Qu'est-ce qui vous fait peur et vous devez le faire? Et moi, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, vous l'avez vu dans l'introduction, je le dis, quand je me suis réveillé, quand j'ai vu que j'avais 30 ans, que je me suis posé un certain nombre de questions, c'est plutôt la peur de finir comme mes devanciers qui est aussi ma motivée à me bouger. Parce que je me suis dit, mais tiens, tu as 30 ans. Bientôt 40 ans, bientôt 50 ans, bientôt 60 ans. OK. Ceux qui ont suivi ce chemin-là, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, quand ils ont 60 ans, 70 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Est-ce que ce sont des gens qui sont épanouis? Est-ce que ce sont des gens qui ont plus de regrets? Est-ce que ce sont des gens qui peuvent réellement apporter à leurs enfants, à leur communauté, tout ce qu'ils veulent, qui sont fiers de leur vie? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'appréhension et qui nourrissent beaucoup, beaucoup de chagrins, de regrets? Et je me suis dit, non, il faut que ça change, parce que je ne veux pas finir comme ça. Donc, dites-vous, quelles sont les conséquences de mon inaction? Posez-vous cette question de façon très franche. Quelles sont les conséquences de mon inaction? Si je ne continue pas à ne pas agir, qu'est-ce qui m'arrivera? Si je ne continue pas à ne pas faire du sport, si je ne continue pas à ne pas suivre mon alimentation, si je ne continue pas à ne pas faire attention à mes dépenses, si je ne continue pas à repousser ce projet, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver à ma vie, à mes finances, à ma santé, à ma grande famille? Voilà. Qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce que je risque à continuer comme je continue? Donc, posez-vous ces questions et ça vous emmène justement à réfléchir autrement. Donc, quel est le prix que je vais payer? Parce que dans l'action, c'est ce qui est intéressant. Ou vous payez le prix aujourd'hui et vous allez être heureux plus tard et en bénéficier. Ou alors, vous refusez aujourd'hui, vous continuez comme vous continuez, mais vous aurez toujours le prix à payer. Donc, demandez-vous quel est le prix à payer. Si je n'agis pas, quel prix je vais payer demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je serai incapable de réagir quand j'aurai besoin de X, de Y? Est-ce que dans mes vieux jours, je vais être obligé de faire attention à certaines dépenses, à mes moments de maladie, à X, Y, à ma retraite? Est-ce que je serai en mesure de me prendre en charge? Est-ce que je pourrai toujours assumer les dépenses de mes enfants? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Donc, quel est le prix que je risque de payer à continuer par agir ainsi? Ou plutôt, à continuer par ne pas agir? Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Donc, décidez-vous. Décidez-vous. Et deux éléments qui vous aident également à vous décider, c'est que lorsque vous avez une décision, ou bien parfois il y a des petites décisions à prendre, se lever du lit par exemple, se lever du lit ou bien je ne sais pas, m'arrêter de la télé ou bien arrêter d'être sur son téléphone. Il y a par exemple une solution que moi j'ai trouvée, c'est la règle des trois secondes. Donc, je compte un, deux, trois et je le fais. La règle des trois secondes. Trois secondes. Un, deux, trois, je le fais. Donc, je suis en train de me lever du lit, je me réveille le matin, je suis en train d'interverser, j'ai encore sommeil, je veux dormir et tout ça. Je compte un, deux, trois, je me lève et c'est tout. Je suis sur mon téléphone, oui, il faut que j'arrête mon téléphone, ce n'est pas bien. Ça fait 15 minutes, ça fait 20 minutes que je suis en train de regarder, de tourner, de répondre à des messages, de scroller sur, je ne sais pas moi, LinkedIn ou ce que vous voulez. Je compte un, deux, trois, j'arrête et c'est tout.